Salut à tous, bienvenue au golf du Medoc Resort tout près de Bordeaux pour vivre ensemble ce résumé de l'édition 2024 du Championnat de France Professionnel MCA. Un tournoi relancé il y a trois ans par Bernard Pascaccio et ses équipes qui souhaitent sincèrement remercier plusieurs personnes. Je voudrais sincèrement les féliciter d'une part leur participation parce que sans acteur il n'y a pas de spectacle et puis remercier aussi les ouvriers du terrain parce qu'il y a une semaine ce n'était pas sûr du tout que ce tournoi ait lieu. Donc ils ont fait un travail remarquable et puis c'est vrai qu'ils sont très occupés sur le circuit européen. Je voudrais les remercier de tout mon cœur, Rosner, Guerrier, Ravittorin, tous les gens qui sont sur le circuit européen. Leur calendrier est très chargé et ils nous font l'honneur de participer et à la fois ils honorent leur profession. Je crois qu'un titre de Championnat de France ça ne s'invente pas et il faut être fier de le remporter. Donc on a commencé il y a quelques années maintenant à organiser de nouveau ce Championnat. Le golf du Bédoc me tient beaucoup à cœur. Il y a toujours eu des événements, l'Open de France masculin, l'Open de France féminin, la Côte d'Isofane, les Challenges Tour. Beaucoup d'événements. Donc pour nous ce sera toujours une fierté de recevoir l'élite du golf français qui soit homme ou femme. Avec les nombreuses précipitations sur Bordeaux et la région ces dernières semaines, toute l'équipe du golf du Bédoc Resort a mis les bouchées doubles pour préparer au mieux le parcours des châteaux. Heureusement, le temps s'annonce clément pour les trois tours de ce Championnat de France professionnel MCA. Opéré de l'appendicite en Afrique du Sud le 7 mars dernier, Antoine Rosner effectue son retour à la compétition cette semaine. Le triple vainqueur sur le DP World Tour réalise un quasi sans faute avec 5 birdies et un bogey au 11. Il rend une carte de 66 pour s'emparer de la deuxième place du classement à moins 4. C'est très bien passé, franchement je suis hyper satisfait de ma partie, j'ai eu un super start qui m'a vraiment bien lancé dans cette journée. Donc non, je suis vraiment satisfait, j'ai pris un vilain bogey au 11, on est en plein milieu de ferro avec un sandwich, je fais une gratte. Donc voilà, c'est des choses qui peuvent arriver mais dans l'ensemble vraiment satisfait, il y a eu plein de très très bons coups, donc vraiment positif. Au niveau physique, ça revient vraiment bien là, je crois que la cicatrisation est quasiment terminée. Maintenant il faut que j'arrive quand même un peu à me remusceler parce que j'ai vraiment pas eu le droit de mobiliser ses abdos pendant plusieurs semaines. Donc là il va falloir que je me remuscle un petit peu, j'ai pris 20 mètres toute la journée avec David, donc je crois qu'il va falloir que je bosse un peu. Mais sinon franchement, dans ce qui est les sensations dans le swing, c'est plutôt bon et c'est quand même hyper cool parce que ça veut dire que même si je break 2-3 semaines, le jeu ne part pas comme ça. Donc c'est quand même hyper bien. Dans la même partie, aux côtés d'Antoine Rosner, David Ravetto fait mieux. Le joueur de la boulie, tout heureux d'être présent dans la même partie que son copain pour la première fois chez les pros, réussit un très bel eagle avec un peu de réussite sur le trou numéro 2. Un bogey, 5 birdies plus tard, il sauve le par brillamment sur le 18 pour rendre une carte de 64. Très bonne journée, moins 6, un moins 6 régulier, j'ai bien joué toute la partie, il n'y a pas eu de moment enflammé, mais voilà, 7 birdies, un bogey, vraiment un jeu très solide du début à la fin. Et j'ai surtout très très bien drivé, à part mon petit drive loupé au dernier, mais j'ai réussi à sauver un bon part. Donc non, je pense que ça a été la clé mon driving aujourd'hui. Je voudrais remasser la FED et MCA pour organiser un tournoi comme ça parce que le championnat de France, c'est toujours un titre de champion de France, mais en plus on est traité comme des rois, on est reçu magnifique au golf du Médoc, dans l'hôtel et tout. Donc non, c'est franchement une super semaine à jouer, ils se débrouillent tout le temps pour avoir une bonne date quand on n'a pas de tournoi en face sur l'Européenne Tour ou le Challenge Tour. Donc non, ça me tient à cœur de faire une bonne semaine. En plus, je peux avoir mon coach, j'ai ma copine, j'ai ma petite famille qui vient là. Donc non, c'est une semaine d'entraînement, mais en même temps, on a envie de gagner les championnats de France, bien sûr. Donc c'est super à gamme. Un peu plus tard dans l'après-midi, Julien Guerrier rend une copie parfaite avec 6 birdies et aucun bogey pour rejoindre Raveto en tête à moins 6. Voici le classement de ce championnat de France professionnel MCA après le premier tour. Pour son retour à la compétition, Antoine Rosner n'est qu'à deux coups de la tête. Le ciel est couvert pour cette deuxième journée du championnat de France professionnel MCA. Déjà présent hier après-midi, le vent se renforce avec des rafales à près de 40 km heure. Ces conditions de jeu plus difficiles n'empêchent pas Julien Guerrier d'effectuer un bon départ avec ce chip sur le trou numéro 2 1 par 5 pour s'offrir un birdie donné. Guerrier qui s'entraîne désormais avec Raphaël Jacquelin réussit un deuxième birdie consécutif sur le 3 pour passer seul en tête à moins 8. Julien Guerrier concède son premier bogey de la semaine sur le 17 et doit se contenter du part sur le 18. Carte de 69 pour Guerrier qui vire seul en tête pour l'instant à moins 7 total. J'ai très bien joué comme le premier jour sauf que le putting n'était pas là donc c'était pas le même score tout simplement. Le vent s'affaiblit dans l'après-midi et quelques joueurs en profitent. Passé pro fin 2023, Théo Boulay joue moins 4 aujourd'hui et grimpe à la quatrième place ex-echo à moins 6 total. Deuxième carte consécutive de 67 pour Clément Sordet qui se retrouve également en quatrième position à moins 6. Dans la partie vedette de l'après-midi, David Ravetto sauve un bon part sur le 18 pour rester aux côtés de Julien Guerrier à la deuxième place à moins 7. Antoine Rosner réussit une superbe sortie de bunker sur le 18. Il sauve le part et jouera la gagne demain. Enfin dans les dernières parties de la journée, Franck Do rend une formidable carte de 62 avec 10 birdies et 2 bogués. Il vire seul en tête avec un coup d'avance sur Julien Guerrier et David Ravetto. Le suspense reste entier avant le troisième et dernier tour de ce championnat de France professionnel MCA 2024. Le public est venu en nombre pour assister à cette troisième et dernière journée du championnat de France professionnel MCA au Golfe du Médoc Resort. Six joueurs se tiennent en deux coups seulement et le suspense risque d'être à le temps. Franck Do réussit deux birdies au 2 et au 3 pour passer à moins 10. Il concédera 5 bogués et deux autres birdies mais il reste dans la course pour le titre. David Ravetto a longtemps fait la course en tête à moins 9 mais un bogués au 16 permet à Guerrier et Do de revenir à sa hauteur. Félix Mori réussit son 6e birdie du jour sur le 18 pour rendre la meilleure carte de ce troisième tour. Un excellent 65 qui le place en septième position à moins 6 aux côtés de Gary Stahl. Le champion de France en titre Tom Vaillant boucle son tournoi avec une nouvelle carte sous le par et une place dans le top 10 en neuvième position ex aequo. Auteur d'un départ canon avec 4 birdies sur les 4 premiers trous, Oyan Guillamundégui passe tout près d'un 6e birdie sur le 18 et termine 4e en compagnie de Clément Sordé et Théo Boulé. Antoine Rosner qui revient à la compétition cette semaine n'avait pas suffisamment de jus aujourd'hui. Il joue plus 2 et prend la 11e place avec Djewonko. Les 3 joueurs présents en dernière partie, Frank Do, leader la veille, Julien Guerrier et David Ravetto sont à égalité à moins 8 et en position de birdie sur le 18. Julien Guerrier est le plus loin. Et ça rentre, superbe birdie pour Julien Guerrier qui passe à moins 9 et met la pression sur ses adversaires. Autour de David Ravetto maintenant. La balle mord le trou mais ne tombe pas, incroyable comme l'année dernière David Ravetto échoue à un coup du titre. Il ne reste plus que Frank Do désormais pour rejoindre Guerrier. Et une nouvelle virgule, c'est donc Julien Guerrier qui est sacré champion de France 2024 ici au Golfe du Médoc Resort. Un beau dénouement pour moi, un putt qui tombe au bon moment. C'est vrai qu'avec Frank et David, c'était une super partie, le dénouement a été en ma faveur, mais c'est vrai qu'on a livré une belle bataille. Il y avait le public qui était présent, c'était super sympa sur un parcours fantastique. Donc ouais, c'était vraiment sympa de vivre cette expérience et d'avoir ce titre de champion de France. Voici le classement final de ce championnat de France MCA 2024 avec la superbe victoire de Julien Guerrier devant Frank Do et David Ravetto. On se quitte avec les temps forts de la remise des prix de ce championnat de France professionnel MCA avec le sacre de Julien Guerrier. A bientôt, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501